il est 7 heures 16 minutes 6 9 la matinale sur lg chaine 3 et nous allons retrouver tout de suite à les hamas pour la spéciale jeux olympiques de paris bonjour ali bonjour fatima on est fait la première spéciale de la journée spéciale JO et sans plus tarder direction à paris où nous retrouvons notre envoyé spécial ni nassima d'août bonjour nassima bonjour ali bonjour fatima charef bien dormi pas trop non c'est une c'est une journée bien chargée qui vous attend aujourd'hui donc nassima oui et ça sera je l'espère une belle journée pour nous tous j'espère avec une éventuelle la première médaille pour l'algérie donc les algériens qui auront cet après-midi les yeux rivés sur l'aréna bercy où se déroulera la finale du concours général de la gymnastique artistique avec la présence de la star algérienne de cette discipline la toute jeune keylia nemour qui pourrait donc on le disait offrir à l'algérie sa première médaille dans ses jeux olympiques nassima 17h15 heure algérienne il faut l'attendre keylia nemour qui n'a que 17 ans elle sera donc dans cette finale historique pour l'algérie une finale en gymnastique alors que la première le hasard a voulu que le premier algérien à prendre part au JO il y a 60 ans mohamed le zahari en 1964 participé au JO et aujourd'hui keylia nemour a 17 ans elle peut offrir l'or enfin une médaille pas forcément l'or en tout cas une médaille on l'espère puisque et dans ce matin tout à l'heure à partir de 17h ça va être compliqué croyez moi ça va être compliqué mais on fait confiance à keylia nemour elle sera dans le groupe des six meilleurs qui ont concouru à l'issue des éliminatoires lors du premier concours il y aura les deux américaines mais biles et lee les deux italiennes d'amato et esposito et bien il faut savoir que quatre groupes de six athlètes sur chaque agré c'est comme ça que ça va se passer première rotation le saut donc et keylia nemour va prendre part au saut en début au bar asymétrique en deuxième position c'est sa preuve ça son épreuve de prédilection il y aura la poutre et l'exercice au sol ce sera le dernier exercice alors keylia nemour pourquoi est-ce que on dit qu'elle est médaille à pied bien parce que sur 2024 quatre médailles d'or en coupe du monde bakou les deux bars asymétriques plus bronze au sol côte bousse en allemagne médaille d'or au bar asymétrique à doha or pour les bars asymétriques mais aussi une médaille d'or au sol et puis budapest une médaille d'or au concours général comme aujourd'hui et donc il y a eu cette médaille d'argent championnat du monde au bar asymétrique principales concurrentes ce sont les américaines et plus particulièrement simon biles qui a remporté avant-hier la médaille d'or au concours général par équipe et donc c'est des américaines qui pourraient passer devant mais rien n'est encore sûr il faudra patienter puisque c'est cette américaine biles elle a un record cinq médailles d'or olympique consécutif et donc c'est pour vous dire que eh bien keylia nemour peut également prendre son petit chemin et avoir une médaille aujourd'hui et d'ailleurs on va écouter elle est atteinte président de la fédération algérienne de gymnastique qui a assisté hier aux entraînements j'ai assisté à l'entraînement de keylia il se trouve qu'elle est dans le groupe des meilleurs gymnastes les six meilleurs gymnastes issus de du premier concours et il y en aura donc quatre groupes de six sur chaque agré ce qui fait que tous les regards seront tournés vers ce premier groupe composé des meilleurs gymnastes au monde c'est bien et c'est stressant à la fois mais c'est de très haut niveau elle s'efforcera de faire le maximum très déterminé il est vrai qu'aussi qu'elle est en train de faire son petit à petit son nid avec les plus grandes stars dans sa spécialité notamment mais aussi dans les autres agré elle a une marge de progression très très importante c'est sa première expérience elle fait partie du gotha mondial en gymnastique artistique féminine nous lui souhaitons bien sûr toute la réussite y compris lors de la finale au bras symétrique le 4 août mais avant le 4 août il faut aujourd'hui bien suivre attentivement keylia nemour et on va écouter hamici saad din entraîneur en chef de gymnastique entraînement matin soir ça s'est bien passé on a pris des repères on a eu quand même été avec tout le groupe qui doit participer les 24 gymnastes bon tout le monde test regarde il y avait des tensions entre attention à la salle parce que là c'est vrai c'est un enjeu pour chacune des gymnastes mais je pense que notre gymnaste ça lui a permis de rectifier ses erreurs je pense que demain tu sais c'est ça joue sur un dixième trois dixièmes elle va tout faire pour essayer d'être parmi les meilleurs rendez-vous 17h15 heure algérienne pour la gymnastique le concours général et keylia nemour et nassima deux autres athlètes qui portent sur leurs épaules l'espoir de l'algérie de remporter une médaille s'agit de iman khalif et de romay sabou alam qui entameront la compétition aujourd'hui bien entendu la boxe qui nous a toujours valu des des satisfactions et même relief elle sera la première 11h20 heure algérienne qu'elle fera son entrée en liste en huitième de finale dans la catégorie des 66 kg elle aura pour adversaire l'italienne angela karini angela karini qui en 2000 au dernier joe donc de tokyo elle était dans une autre catégorie moins 69 kg éliminé au premier tour alors que iman khalif a un parcours plus élogieux elle était cinquième au joe de tokyo médaillée d'argent au mondiaux de 2022 mais elle avait elle était dans une autre catégorie 63 kg et au mondial de 2023 iman khalif frustré par donc sa finale était privée de sa finale par l'aïba et l'aïba heureusement qu'elle n'existe plus elle a été suspendue par le comité international olympique et justement il y aura également à partir de 19h16 romay sabou alam dans la catégorie des 50 kg toujours en huitième de finale elle affrontera la philippine ira villegas et là également un légère avantage pour au palmarès je parle de pour l'omé sabou alam et on va écouter justement le directeur technique avant d'écouter le directeur technique nassar avait écouté iman khalif soutenu par tout un peuple j'ai marie à venir parmi d'ailleurs on est bien écadé l'acadé 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 comme tous les athlètes qui participent aux JO je rêve d'une médaille olympique d'autant plus que lors des précédents JO à tokyo j'avais terminé à la cinquième place ça sera donc une occasion d'améliorer ma performance et offrir à l'algérie une médaille l'avantage c'est que ces JO vont se dérouler en france où il y a beaucoup d'algériens donc on aura le soutien de nos compatriotes ah oui j'espère j'espère de tout coeur que des algériens seront nombreux à soutenir donc Iman Khalif mais aussi Romais Abou Elam à présent on va écouter Moirad Mezien directeur technique national de la fédération algérienne de boxe Iman Khalif en 66 kg et Romais Abou Elam en 50 kg elles ont des chances Inchallah beaucoup de chances pour avancer dans la compétition et donc passer ce premier tour pour essayer d'avancer dans la compétition et arracher des médailles Shammah donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite et donc on est là pour les soutenir on est derrière elles elles vont faire de tout leur mieux pour essayer d'avancer dans la compétition et réaliser donc la médaille est entretenue donc retenez bien Iman Khalif 11h20 heure algérienne Romais Abou Elam 19h16 heure algérienne également et Nassima juste par rapport à Iman Khalif qui a été victime ces derniers jours d'attaque de la part de plusieurs médias étrangers ça a fait réagir les instances sportives algériennes et par la voix de son porte-parole Marc Adams le CEO a annoncé hier soutenir Iman Khalif et la taïwanaise Lin Yu Ting les propos sont très forts ce sont des femmes dans le sport il est établi dans ce cas que ce sont des femmes toutes les compétitrices qui participent au JO suivent respectueusement les règles éligibles voilà donc le mot est simple et clair c'était une réaction donc le CEO répondait aux attaques faites aux deux athlètes et nous ce qui nous intéresse c'est Iman Khalif donc ça avait débuté également en Italie avec les Italiens qui ont réagi parce que l'adversaire d'Iman Khalif est italienne et donc Iman Khalif en rappel avait été injustement exclu en finale en mars 2023 mondial de New Delhi par la fédération internationale de boxe justement l'IBA qui n'est plus la fédération reconnue par le CEO, les OGO de Paris c'est l'unité de boxe de Paris, UBP, unité ad hoc établie par la commission exécutive du CEO qui gère la compétition et c'est tant mieux et on va justement écouter le chef de délégation algérienne monsieur Barbarie qui a réagi par rapport au cas Iman Khalif Nous avons constaté une compagne haineuse contre notre champion Iman Khalif émanant de plusieurs médias étrangers dont le but de la déstabiliser avant son entrée en lice pour cela nous avons entrepris des démarches auprès du CEO dans le cadre de la charte olympique avant de protéger notre championne je tiens à rassurer le peuple algérien que notre championne est concentrée et motivée pour honorer les couloirs nationales je demande à tous les Algériens d'être derrière elle pour la motiver davantage pour honorer le drapeau algérien ici à Paris C'était donc le chef de délégation algérienne monsieur Barbarie qui réagissait aux attaques Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César Monsieur Barbarie était au micro de notre collègue de la chaîne 1 en exclusivité Donc Samia Bennamen Et on va passer à une autre discipline Nassima La natation, il y aura aujourd'hui l'entrée en lice de Jawed Sioud Oui, le deuxième et dernier nageur algérien Jawed Sioud sur le 200 mètres 4 nages à 10h47 minutes Et d'ailleurs je rappelle qu'il n'a pas réalisé les minima Il est invité par la Fédération internationale de natation Et donc il ne faut pas attendre des miracles Surtout que ici, en natation, c'est des résultats phénoménaux A l'image de Léon Marchand qui hier, le même jour, arrive à remporter deux médailles d'or Le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse Ça lui a fait d'ailleurs trois médailles d'or Il y a eu la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages Et donc il fait également quelque chose d'exceptionnel Trois médailles d'or, trois records des Jeux C'est phénoménal ce qu'est en train de réaliser le nageur français Léon Marchand Et donc il faut l'attendre encore Il pourrait peut-être établir un nouveau record par rapport à Michael Phelps Au JO de Pékin en 2008 où il avait réalisé huit médailles d'or Phelps qui le dit, il est là à Paris, qui le dit Léon Marchand est phénoménal, il est exceptionnel Trois finales en une journée et demie, il fallait le faire Et rapidement Nassima, pour terminer, il y aura Rami Boudruma en compétition de vol Oui, Rami Boudruma qui continue son petit bonhomme de chemin Il était 24e, il faut qu'il se classe parmi les 10 premiers Pour ne pas être éliminé, on croise les doigts pour lui Alors je ne sais pas si on a le temps de rappeler Que hier, l'Egypte a tenu en échec la France championne olympique 26 partout, c'est du handball masculin Et donc la France qui est dans le dur après deux défaites Alors que l'Egypte, une victoire, une défaite et un match nul Elle est bien, elle est dans ses temps Et également le Nigeria en football féminin Éliminé par le Japon, 3 buts à 1 La Zambie également, chez les femmes Éliminé par l'Allemagne, 4 buts à 1 Et puis il y a eu le basketball avec cette superbe affiche Soudan du Sud contre les Etats-Unis, la Dream Team Et bien défaite des Sud-Soudanais 86 à 63, pardon, victoire américaine Donc il y a eu du volleyball avec le Kenya battu par la Pologne 37 à 0 Merci Nassima pour tous ces détails On vous retrouvera pour la deuxième spéciale de la journée à 12h05 On rappellera juste ce rendez-vous Qu'il y a un humour qui tentera peut-être d'offrir à l'Algérie sa première médaille Ça sera à 17h15 pour le concours général Il est 7h30 sur les ondes d'Algérie 3 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz